Ouvrez les gants les yeux, ouvrez les gants les oreilles, ouvrez les gants les cœurs, Pachi Baba, on va venir. Moi je m'appelle Cyril Atef, moi c'est Fixie, donc Olivier Arraste, le chanteur, il y a Taddo, Kela, il y a Lauriane, il y a Maja aussi, qui font partie de ce projet Pachi Baba. Je suis parisien, mais depuis, la première fois que je suis venu, c'était en 2000 quelque chose, 2002, depuis que j'ai rencontré l'Indigo, ça s'est un peu accéléré, parce qu'ils m'ont souvent invité pour jouer avec eux dans les grandes occasions, pour enregistrer des disques ici, et puis avec tous mes projets, que ce soit avec Tony Allen, avec Winston McAnuff, même avec Java à l'époque, c'était des projets, et là j'ai eu de la chance, qui plaisait à La Réunion, donc on a joué beaucoup dans les festivals, ça qu'il faut, dans les salles, Cap Bardock, Carvegan, etc. Et donc ça m'arrive, certaines années, de venir au moins trois fois par an à La Réunion. Donc après, les réunionnais qui sont des amoureux de la musique, ils te repèrent, ils te voient dans les concerts, à la télé, dans les clips, surtout que je joue d'un instrument, l'accordéon, qui est un peu atypique, et donc j'ai ma manière de le jouer, et ça a pas mal plu au public réunionnais, dans le Maloya aussi, et d'apporter une espèce de trance avec l'accordéon, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Donc voilà, il y a une histoire aussi un peu singulière autour de ça. On essaie d'amener nos épices respectifs, de créer un nouveau son, au niveau musique réunionnaise et internationale. C'est surtout ça qu'on cherche, quoi. L'univers d'Indigo, l'univers de Java, et l'univers, et mon univers, attachant. Le Maloya, pour moi, tu vois, c'est pas qu'une musique qu'on fait sur scène, ou qu'on vient sur un album. Non. Moi, tout ça, ça commence à la base. Nos ancêtres sont venus ici, on travaille dans les champs, on travaille dans les plantations. Et moi, je fais toujours la canne, en hommage à mes ancêtres. Ça, pour fabriquer du rhum, mais moi aussi, j'ai participé avec, en donnant mon transpiration, pour fabriquer le suc, mais moi aussi, j'ai donné ma transpiration. Et c'est là-dedans, la plupart des chansons, c'est l'inspiration, il vient là-dedans. Et pour moi, le Maloya, il vient de là, et après, il y a plusieurs Maloya, il y a Maloya, tu me dis, ouais, ouais, ça, toi, c'est pas du Maloya, parce que t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas du Maloya. Moi, je connais d'où je viens. Je suis encore travaillé dans les champs, je suis encore à le pioche, je connais encore couper la canne, donc à partir de là, mes racines sont vraiment ancrées dans le sang, comment dire, dans mon âme, même je serai plus là, quand respire mon odeur, tu vois, c'est un côté militant que je garde, par rapport, bon, voyager dans le monde, c'est bien, il y a beaucoup de choses, c'est bien, mais avoir des pieds bien enrachinés, ça, c'est plus important, tu vois, parce que je suis père de famille, tu vois, j'ai beaucoup de famille, neveux, nièces, tu vois, il faut juste donner un bon modèle aussi, c'est un bon exemple, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais n'oublie pas ton racine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-Fixi ! Allons-Fixi ! Il n'y a pas une canne. Quand tu coupes la canne, Katcha! Kitching! Rap! Katcha! Kitching! Rap! Il y a un son. Katcha! Tu entends le caillam, tu entends le piquet, tu entends comme... Tcham! Tcham! Tu vois qu'il y a des grosses cannes. Ça le son bien basse. Bam! Bam! Tac! Kitching! Chou! Tu entends tout ce son, là. Quand tu travailles de la canne, c'est une musique. Il faut prendre le temps, tu vas prendre le temps pour comprendre, mais c'est une musique. Et des fois, dans la fatigue, moi, quand j'étais petit avec mon papa, il sentait le malouillard. Dans les cannes, il me dit, c'est un malouillard. C'est un malouillard, mais c'est un malouillard. C'était comme ça, tu vois. Et en grandissant, effectivement, quand je me rends compte, dans le son de cannes, il y a quelque sorte de magique. C'est une musique à lui tout seul. Le son des feuilles, le son de la nature. Même à un moment donné, tu chantes. Quand il y a eu 3 à 4 heures pour midi, quand tu commences à être fatigué, là, il y a des sons qui arrivent. Tu vois, tu imagines à ta femme qui est en train de préparer à manger. Tu vois, j'imaginais un bon truc, tu vois. pour finir ta tâche. Tu vois, la tâche, elle est dure, tu vois. Ce n'est pas un métier chouette. On ne gagne pas beaucoup d'argent là-dedans. Nous, c'est plus sans tradition. Tu vois, comme dans le quartier, on donne un coup de main à tel propriétaire, tel colomb, pour garder la tradition pour ne pas que ça arrête. On ne va pas planter des radis quand même. Tu vois. On ne va pas planter des carottes. Tu vois. On plante la canne pour... Et le malouillard, c'est Dieu aussi comme musique. Ça transpire. Tu vois. Si tu n'es pas en forme, c'est Dieu aussi le malouillard. Tu vois. Il faut avoir la niaque, le pauvre. Tu vois. Là, tu viens... C'est le corps. Et souvent, les gens disent, « Ouais, on ne comprend pas trop tes textes. Ces deux mots... » Mais ça se vit. C'est un texte, tu vois. Ça se vit avec le son, le général, les vibrations de tout le monde. C'est une vibration. C'est un tisane. C'est bon pour la morale. C'est bon pour l'esprit. C'est bon pour le corps. Et si t'as mal, ça te guérit. Si t'es en colère, ça te donne le sourire. Et si t'attends le sourire, ça te fait pleurer. Tu vois. C'est une émotion, c'est un vibration. C'est une émotion. On est émotionnelles. La mug d'amagio maniaxanté la. Et... Bonsoir Zavie, oh Wantané Quand j'y n'ai pas malo yao t'ai, j'ai pas malo yao t'ai Malo yao y'a pas loué Malo yao y'a pas loué Merci beaucoup dihali kona, remercie aussi le chachem sakit polo yoma Merci beaucoup besoin de l'accueil, Pajima m'a répondant Vixi Accordio, allons mon frère Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Pajibaba Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup